Dans ce nouveau numéro des rendez-vous de la Métropole, nous allons parler circulation auto dans l'agglomération bordelaise. Bordeaux Métropole a mis en place en effet un PC circulation pour gérer le trafic auto. Comment ça marche ? On y va tout de suite. Et nous voici donc au PC circulation de Bordeaux Métropole devant ses écrans. On va voir dans un instant à quoi ils servent. Mais avec vous Fabrice Manier, concrètement, où est-ce qu'on est ici ? Nous sommes au PC circulation de Bordeaux Métropole, comme vous l'avez dit. Donc on gère à peu près 1200 équipements de gestion du trafic. Dedans il y a à peu près 930 carrefours à feu. On a les panneaux de messages variables pour les signalisations comme le ponche à banc d'Helmas. On a aussi tout ce qui est information par rapport au jallement dynamique des parkings. Mais le principe ici, c'est surtout la gestion de 630 carrefours en centralisé. Quel intérêt de gérer des carrefours ? Ça sert à quoi ? C'est pour optimiser la circulation, éviter au maximum les bouchons. C'est-à-dire on optimise la circulation en fonction des capteurs qui sont dans le sol. On a à peu près 10 000 capteurs au sol qui regardent en permanence la circulation et qui nous permet par un logiciel qui est sur le système Gertrude d'optimiser les temps de verre ou de répartir les temps de verre pour éviter les embouteillages et surtout le blocage à l'intérieur d'un carrefour qui pourrait rendre invivable la ville. Donc ça veut dire que sans forcément le savoir, si le système Gertrude n'était pas opérationnel dans l'agglomération bordelaise, la circulation aujourd'hui serait peut-être pire ? Beaucoup, beaucoup. On a eu un exemple il y a quelques années quand on a eu un câble qui a été arraché sur la rue de Saint-Jeunesse. Effectivement, on s'est retrouvé tout le centre-ville complètement en panne de centralisation. Les carrefours fonctionnaient mais sans d'adaptation. Et donc en fin de compte, ce qui se passait, c'est que généralement on arrive à avoir une certaine de flux de verre où est-ce qu'on passe. Et là aujourd'hui, à cette époque-là, on était arrêté pratiquement à chaque carrefour. Et on s'est retrouvé dans une congestion qui a fait la une des journaux. Nous voilà donc maintenant au cœur de ce PC circulation avec Alexandre Sanchez-Bosque. Concrètement, alors présentez-nous un petit peu tous ces écrans, on a du mal à comprendre. Alors celui-là, tiens par exemple, quel type d'informations il vous donne ? Alors sur cet écran, on peut voir que ça s'appelle une feuille de jour. Ça nous permet de relever et d'avoir le retour de tout ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire tous les carrefours en panne, tous les capteurs en panne. Et puis alors là, quand il y a un problème, on a un technicien, c'est en cours d'ailleurs, qui appelle directement un dépanneur en disant voilà, on a détecté un problème à tel niveau, intervenez, c'est ça ? Oui, tout à fait. Dès qu'il y a un carrefour qui tombe en panne, il contacte un dépanneur qui nous permet de lancer l'intervention. Et à la fin de l'intervention, le dépanneur nous recontacte et nous, on ferme l'événement. Ça dépend des carrefours bien sûr, mais un carrefour dont les feux tombent en panne, ça fait un embouteillage très très rapidement. Si on est en planeur de pointe, il faut faire très vite, on est d'accord ? Alors cet écran, c'est le suivi du tram. On a des capteurs, les capteurs de longue distance, courte distance et rase. Donc longue distance nous permet d'avoir le début où le tram va arriver sur le carrefour. Donc là, on commence à mettre en sécurité le carrefour afin d'avoir la priorité pour le tram. D'accord. Donc c'est grâce à ça, effectivement, que le tram se retrouve prioritaire lorsqu'il passe. Tout à fait, oui. Alors, autre élément, regardez, c'est ici encore un écran géant, on va dire, avec plein de petits points. Approchez-vous, regardez, il y a des points de différentes couleurs, vert, bleu, rouge. Alors là, c'est quoi concrètement ? Alors, on peut voir que tous les points verts, ce sont les carrefours qui sont connectés à Gertrude. Donc ces carrefours-là peuvent changer de couleur qu'on peut voir en rouge, bleu, orange. Donc orange, on peut supposer que c'est qu'il est au clignotant. Et ça, c'est vous, par exemple, qui pouvez dire, ce feu-là, je veux qu'il passe au rouge ou au vert. Non, vous regardez que ça se passe bien, surtout. Nous, c'est surtout qu'il fonctionne. Après, on ne va pas… Ce n'est pas vous qui intervenez directement. Nous, on ne intervient pas. D'accord. Là, on arrive donc au dernier écran important, ici, au cœur du PC Circulation de Bordeaux Métropole. C'est celui-là. C'est la carte de la métropole. Là, on est plutôt sur Bordeaux. Avec, on le voit, effectivement, des codes couleurs sur certains d'autres. On va venir expliquer-nous un petit peu ces codes. Alors, attendez, bougez pas rouge. Je suis sûr que là, rue Mounaïra, en ce moment, il y a un petit problème. Oui, tout à fait. On peut supposer que les capteurs, ils sont en appel permanent. Après, maintenant, là, on voit que c'est une axe secondaire des boulevards. Maintenant, les bus sont aidés aussi. Des fois, on laisse un peu plus de temps de verre sur les boulevards afin de faire passer le bus. Et après, on reviendra sur la secondaire. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils peuvent nous indiquer que là, actuellement, il pourrait y avoir une aide sur un bus après le temps que le trafic revienne à la normale. Là, en revanche, on est court d'Albry. Voilà, tout à fait. Place Gambetta. D'accord. Et après, au niveau de la gare, là, on commence à arriver. Là, orange, donc, ça commence à devenir un peu compliqué. Un peu dense, voilà, tout à fait. Et puis, il y a aussi un autre élément important, c'est l'information. Parce qu'une fois que vous savez tout ça, si vous le gardez pour vous, ça ne sert à rien. Et la partie information, c'est Aurélie Lambroso qui s'en occupe. Bonjour. Alors, vous, vous avez deux façons d'intervenir. À la radio, on va en parler. Mais aussi sur Internet. Donc, c'est sur ce site que tout se passe, en fait. Absolument. Donc, on a le site Internet Se déplacer Bordeaux Métropole qui relate un petit peu toutes les infos, circulation, chantier ou manifestation pouvant perturber la circulation. Et, du coup, informer les usagers sur ces perturbations et les restrictions mises en place. Par défaut, on a les chantiers qui apparaissent sur la cartographie. D'accord. Mais si je ne veux pas les chantiers, là, et après, en revanche, les parkings, ça, c'est quoi les parkings ? Les parkings qui sont sur l'ensemble de l'agglomération bordelaise. Voilà. Voilà. Ainsi que les parkings relais, bien sûr. D'accord. Après, ça, c'est... C'est la partie trafic. La partie trafic pure, on va dire. Voilà. Pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Ça va. À cette heure-ci, ça va plutôt bien. Il y a aussi des applis mobiles ? Oui, absolument. Le site est une application mobile aussi. Donc, vous pouvez, en tapant, se déplacer Bordeaux Métropole sur un téléphone mobile. Ça bascule directement sur la version mobile. Voilà. Donc là, par exemple, je suis dans ma voiture. Je sais que je vais dans un quart d'heure à tel endroit de la métropole. Je peux mettre ma destination. Enfin, je vois à peu près si mon parcours sera chargé ou pas. Absolument. Donc ça, c'est pour ceux qui sont équipés, on va dire, techniquement. Et puis, vous êtes aussi une voix. Celle de France Bleu Gironde. Parce que vous donnez aussi les infos trafic. Voilà. On a effectivement tous les jeudis, j'enregistre des points sur les chantiers et les manifestations à venir sur la semaine qui suit. Et donc, j'informe les usagers de toutes ces restrictions qui vont être mises en place, tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer ou pas. Pour terminer, on vous souhaite quoi ? Bonne route ? Oui, absolument. Bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada